Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Holpassion et bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te parler de ce produit, le liquid mask que j'avais acheté sur la boutique de Greenstuff World. Alors bon, je te rappelle encore une fois, il ne me file rien pour que je te parle de ça. Juste je profite comme toi du code de réduction de 10% qu'ils m'ont octroyé. Je te mets le code une nouvelle fois dans la description. Alors pourquoi je te parle de ce liquid mask plutôt que de la pâte de masquage que tu m'avais vu employer une fois dans une vidéo ? Tiens, je te mets le lien par là. Et bien tout simplement parce qu'avec ce liquid mask, tu vas pouvoir masquer plus précisément certaines parties, par exemple d'une figurine. Alors moi ce produit ne m'est pas inconnu du tout parce qu'à l'époque, j'avais acheté du liquid mask de chez BT Design. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que je vais te montrer, j'avais fait des motifs de carrosserie de voiture radiocommandée. Donc au niveau de l'emploi, c'est exactement la même chose. Ça se passe en deux ou trois couches pour constituer une petite pellicule qui va se peler ensuite très facilement et qui aura occulté toutes les parties que tu ne voudras pas peindre. Alors pourquoi je te compare les deux produits ? Et bien parce que ça, c'est un produit qu'on utilise dans le modélisme et j'avais envie un peu de le mettre en comparaison avec ce produit-là que j'avais acheté volontairement chez Green Stuf World pour le tester. Et pourquoi je te présente un peu les deux ? Et bien tout simplement parce qu'au niveau du tarif, ça, ça vaut 3,50€ les 30ml. Ça, c'est entre 21 et 25€, suivant le site de modélisme où tu vas le trouver, le demi-litre. D'accord ? Donc si tu devais ramener le produit de chez eux au demi-litre, tu serais à 60€ environ, le demi-litre. Donc plus avantageux ça que ça. Maintenant, on va voir si à l'usage, on a le même rendu, les mêmes résultats. Tiens, je te montre un exemple du pourquoi je l'avais utilisé, le liquid mask. Et bien tu vois, pour réaliser une carrosserie de voiture RC et notamment pour faire quelques petites formes sympas comme les flammes. Et bien beaucoup plus facile d'utiliser du liquid mask plutôt que ce genre de scotch de masquage qui sert aussi lorsque tu fais de la peinture sur modélisme mais qui est là pour masquer des formes un peu plus rectilignes. Avec ça, ça te permet, comme je te le disais, d'effectuer une couche de masquage que tu vas pouvoir sculpter et tailler très simplement avec un scalpel par exemple. Donc ce que je te propose, c'est de tester un peu ces deux produits sur de la figurine lorsque tu peines la figurine et que tu veux masquer certains éléments de celle-ci. Et on va voir si les deux produits rendent le même service et qu'on obtient le même résultat. Allez, c'est parti ! Alors bien entendu que ces deux produits sont directement pris à l'emploi. Il n'y a pas besoin de les diluer. Il suffit uniquement de les secouer pour pouvoir les employer directement. Alors imaginons que pour une raison qui t'appartient, tu es décidé d'attaquer à peindre ta figurine en attaquant par exemple par le visage. Et puis que tu décides ensuite de passer à l'aéro pour effectuer par exemple une peinture de sa chevelure ou quoi, mais qui risquerait peut-être de compromettre la peinture que tu aies effectuée précédemment. Et bien tout simplement, il te suffit de prendre par exemple du liquid mask comme ceci et au pinceau, et bien en appliquer sur toute la partie que tu viens de peindre précédemment. Alors bien évidemment, tu vas être confronté à devoir patienter le temps de séchage de la pellicule de liquid mask que tu viendras de passer. De surcroît, il faut en passer au moins deux couches, deux ou trois couches. Ce qui veut dire qu'il te faut avoir un peu d'organisation pour dire de, je protège mes surfaces sur cette figurine là et puis je passe à une autre figurine. Bien entendu que si tu n'en as qu'une à peindre, et bien ça te demandera peut-être un peu plus de temps pour en effectuer la peinture complète. Mais sans prendre le risque d'endommager ou de compromettre certaines parties que tu viens de réaliser. Alors sur le site de Green Stuf World est annoncé un temps de séchage de 15 minutes, que ce soit entre deux couches ou ensuite pour pouvoir appliquer ta peinture de sorte à ce que la pellicule soit complètement sèche. Mais je t'avoue ne pas avoir chronométré cette étape là de savoir combien de temps effectivement ça avait mis pour sécher. Moi je m'organise de telle sorte soit la veille j'applique en attendant un petit peu pour mettre ces deux ou trois couches successivement pour protéger mes figurines et puis le lendemain tu passes à ta phase de peinture et puis au moins tu es sûr que le produit est totalement sec. Alors petite parenthèse, ce produit est complètement soluble à l'eau ce qui veut dire que le nettoyage de ton pinceau s'effectue très simplement dans l'eau claire. Et bien maintenant on passe au test et bien du liquide masque de chez Beauty Design, tu vois. Alors de la même manière, c'est un produit complètement prêt à l'emploi de couleur rose cette fois-ci et non pas vert comme celui de Green Suf World. Et par exemple, et bien sur cette autre figurine, on va dire que, et bien j'ai envie de faire un dégradé de la chevelure de cette figurine à l'aéro. Et donc si tu as apprêté ta figurine par couches successives pour matérialiser et bien ton éclaircissement zénithal en nombrant les parties inférieures et en mettant du blanc sur les parties supérieures, et bien tu n'as peut-être pas envie de compromettre justement cette préparation sur les parties qui risqueraient d'être endommagées par et bien ta peinture à l'aérographe pour constituer un dégradé. Et de la même manière, et bien tu appliques ce liquide de masquage sur toutes les parties que tu ne voudrais pas compromettre à l'aéro. Comme tu peux le voir, ce produit s'applique aussi simplement que celui de Green Suf World et bien évidemment, on sera également confronté à devoir patienter un certain temps de séchage entre chaque couche pour, et bien parfaire cette préparation. Et comme tu peux le voir, et bien ce produit est également soluble à l'eau qui participera au nettoyage très simple de tes outils d'application comme ton pinceau. Alors pour préparer cette vidéo, et bien j'avais volontairement préparé quelques figurines avec les deux produits pour te montrer à titre d'exemple ce que tu pouvais masquer éventuellement pour la peinture de tes figurines. Alors ce n'est pas forcément des détails que j'aurais masqué moi si j'avais peint la figurine. Encore une fois, c'est à titre d'exemple. Par exemple, imaginons que tu veuilles faire le corps de cette figurine à l'aérographe et que tu aies déjà peint, même si ce n'est pas dans l'ordre des choses, et bien tu vois tout son holster, un peu ses lanières qu'il a sur le corps. Et bien voilà, ça te permet de masquer tous ces détails-là avec le produit de chez Green Stuff World sur cette figurine et de pouvoir l'enlever ensuite pour continuer ta peinture sur ces détails-là. Sur cette autre figurine, et bien tu vois, j'ai utilisé cette fois-ci le produit de chez Beauty Design, l'autre liquid mask, pour masquer certaines autres parties de cette figurine. Sur celle-ci, comme tu peux le voir, et bien j'ai masqué, comme je te montrais sur la figurine précédente, et bien tout le haut du corps. Si par exemple, et bien je voulais commencer à faire un dégradé sur la chevelure de cette figurine, et bien cela me permettrait de pouvoir à ma guise, et même si je débordais un petit peu lors de mon dégradé sur les autres parties de la figurine, de protéger ma sous-couche pour pouvoir ensuite enlever facilement tout le produit de masquage. Et bien maintenant, on va passer à la phase de retrait. Imaginons que j'ai peint chacune de ces figurines aux endroits qui m'intéressaient, et que je veuille maintenant tout simplement enlever le masquage appliqué. Et bien tout simplement, par exemple, si je prends cette figurine-là, et bien je vais gratter à un endroit pour soulever un peu cette pellicule, et tirer simplement dessus, comme tu peux le voir, pour peler simplement tout l'endroit qui aura été masqué avec le produit de masquage. Et comme tu l'as constaté, et bien ça s'enlève très très bien, il ne reste absolument rien sur la figurine, qui pourrait bien compromettre aussi les étapes de peinture ensuite, s'il restait un peu ces morceaux de plastique, enfin d'espèce de silicone. Mais en tout cas, comme tu l'as vu, et bien tout est parti très simplement, très rapidement, sur l'ensemble des parties que j'avais camouflées avec ce liquid mask. Et bien maintenant, on va effectuer la même opération, comme si j'avais peint cette figurine, et que je veuille enlever la protection que j'avais appliquée avec le liquid mask de chez BT Design. Et bien comme tu as pu le constater, ce produit s'enlève également aussi simplement que le précédent. Alors une autre application où moi j'utilise très fréquemment ce genre de produit de liquid mask, et bien c'est à l'étape finale lorsque tu passes un coup de vernis en bombe pour protéger l'ensemble de ta figurine. Moi, régulièrement, je passe une couche de vernis mat. Et bien s'il y a plusieurs petits détails que tu as effectués sur ta figurine qui doivent rester brillants, et bien peut-être par exemple une pierre précieuse ou quelque chose comme ça, et bien il te suffit de passer un petit peu de liquid mask sur ces zones particulières que tu veux garder brillantes pour protéger l'effet du vernis mat que tu appliqueras sur l'ensemble de la figurine. Car une fois fait, il te suffira juste d'enlever la protection que tu auras mis sur ces petites zones qui n'auront pas été impactées par le mat de ton vernis pour retrouver l'aspect brillant que tu avais fait initialement. Alors en conclusion, que te dire au niveau de ces deux produits qui comme tu l'as vu, remplissent la même fonction et les mêmes services et puis tu vois, protègent aussi bien l'un que l'autre et s'enlèvent parfaitement bien tous les deux. Si ce n'est que tu seras toi le seul juge de quelle quantité tu penses que tu en auras besoin si c'est que de temps en temps pour des petits travaux, et bien peut-être qu'avec un seul petit pot, même si ça revient plus cher d'acheter ça que ça, et bien peut-être que ça, ça te suffira. maintenant si tu envisages d'autres peintures, si tu fais du modélisme à l'occasion des petites figurines, moi je t'encourage vivement à te pencher là-dessus, d'autant qu'au niveau de la conservation, alors ça va peut-être te surprendre, mais moi ce produit, ça fait au moins six ou sept ans que je l'ai dans mon atelier, tu vois, et ça se conserve parfaitement bien, contrairement à ce que j'ai pu voir sur certains descriptifs qui te disent que ça peut se conserver plusieurs mois emballage fermé. Bon, ça veut un peu tout dire et rien dire tout ça. Moi je peux te dire que ça, ça fait six ou sept ans que je l'ai sur une étagère ce liquid mask. Alors tu vois qu'au niveau de l'investissement, ça m'a permis de faire pas mal d'objets de modélisme et en l'occurrence de l'utiliser aussi, tu as vu, sur les figurines, même si peut-être son temps de séchage à lui est plus long que celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas, mais moi comme je te l'ai dit, en termes de préparation, j'ai fait ça ce matin et puis les premières couches hier. Bon, puis voilà, il suffit de t'organiser. Maintenant, voilà, c'est toi le seul juge en termes de quantité. Je t'ai testé les deux produits. Sache que ça revient beaucoup moins cher que ça en plus grosse quantité. Voilà. Et bien voilà les gens, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo et le fait que je te présente des petits produits comme ça que tu pourras ou non utiliser. Ça, c'est toi qui verras. En tout cas, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner, me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux et puis peut-être que tu auras des gens qui sauront aussi peut-être utiliser ce genre de choses. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos. Tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens !